... Bonjour à toutes et à tous pour ce ProNews, l'un des derniers de cette année scolaire. Nous rentrons dans les échéances de fin d'année, avec pour le niveau de seconde, les conseils de classe de fin d'année, où se déterminent les orientations définitives, à la fois pour les secondes générales technologiques et les secondes professionnelles. Depuis le 30 mai, les résultats de Parcoursup arrivent pour nos élèves de terminale, qui candidatent dans des établissements du supérieur. Attention aux délais de réponse, qui sont contraints. Chaque élève qui reçoit des propositions d'admission reçoit une notification lui indiquant, jusqu'à quand il doit répondre à la proposition, faute de quoi il perd sa place. Pour les réponses d'admission reçues le 30 et 31 mai, ils auront jusqu'au dimanche 2 juin minuit pour y apporter une réponse. Pour les résultats qui tomberont le 1er juin, ils auront jusqu'au 3 juin dernier délai pour y répondre. Et ensuite, toutes les propositions qui leur arriveront, ils auront deux jours pour apporter une réponse. Donc ça, ce sont des délais qui sont extrêmement importants à suivre. Je conseille très fortement aux élèves et aux parents d'élèves d'y apporter une réponse ensemble, de façon posée, de façon préférentielle, sur un ordinateur plutôt qu'un petit écran de téléphone. Par ailleurs, depuis cette année, Parcoursup propose un site d'entraînement pour les réponses. Donc n'hésitez pas à l'utiliser avant d'apporter vos réponses sur le site officiel de Parcoursup. Je vous donne le lien, vous le retrouverez également sur les notifications que vous recevez. Nous avons également en approche les examens de fin d'année, qui démarreront pour les épreuves écrites le 14 juin avec le bac de français pour les élèves de première. Et à partir du 18 juin, les épreuves pour les terminales avec la philosophie le 18 et 19 et 20 juin, les épreuves de spécialité. Le baccalauréat se terminera pour les élèves de terminale et de première avec les oraux de français pour les premières, de grand oral pour les élèves de terminale qui auront lieu entre la fin du mois de juin et le début du mois de juillet. Les résultats du bac cette année tomberont le 8 juillet pour le premier tour. Donc il est important que les élèves restent mobilisés jusqu'à la fin. Et n'oublie pas également de répondre aux propositions d'admission sur Parcoursup et d'aller s'inscrire dans leur établissement. Donc les modalités dépendent de chaque établissement. Donc surtout ne pas partir trop vite en vacances avant d'avoir terminé toute la partie administrative pour le supérieur. Pour terminer ce pro-news, je vous propose quelques petites images sur l'avancée des travaux au niveau du lycée Jean Rostand. Au niveau du Porsche, la phase de découpe est terminée. Donc la suite des opérations sera une surélévation au niveau de ce Porsche qui arrivera sur les vacances. Et au niveau du gymnase, les travaux ont bien avancé. La partie centrale est maintenant quasiment terminée. Et vous pouvez découvrir les murs rénovés et le nouveau parquet qui a été installé au niveau de ces installations. Donc ils seront ouverts aux élèves à partir de la rentrée 2024. Je vous dis au revoir et à bientôt. Sous-titrage ST' 501